3ème jour, 2ème journée complète à Tokyo, toujours en compagnie de Yasmina, la belle gosse, habillée en kawaii aujourd'hui, je sens qu'on va la prendre pas mal en photo, voilà son frère, il est là, comment tu vas, ça va ? On prend le même rythme que les japonais, là on va faire un peu de shopping aujourd'hui, il fait bon et tout, achète des t-shirts, mais on va essayer de trouver des sables sympas, bref on est à Suzuran Street, en direction de la boutique On vient de faire le petit galerie Lafayette, vous pouvez pas trop filmer Ok, le couple de frères et sœurs, tu viens de t'acheter un petit shirt, franchement Nike, vape, ils utilisent exactement les mêmes couleurs j'ai l'impression Alors comment ça se passe, ça va pas trop d'embrouilles entre vous, après 2 jours de cohabitation ? C'est l'heure que je suis agréable Trop gentille, chiante mais agréable Voilà, chiante mais agréable, c'est parfait Et où est-ce qu'on va maintenant ? A Radicou On va tester les boissons de Tokyo On va tester les boissons de Tokyo Première boisson test, vas-y Déjà c'est gazeux C'est gazeux Dis nous ce que t'en penses Tu trouves que c'est comme le goût d'une boisson énergisante ? Ouais c'est le même goût C'est moins sucré A toi ! C'est du radule à peu près Ouais, mais il y a un petit goût, un petit arrière-goût de... Ça veut dire ça, un euro à peu près Maintenant nous allons goûter Pepsi et réflexe, shoot Alors ? Première impression ? C'est le même goût que le Pepsi Big file ! En même temps, c'est un peu logique Oui non mais, Japan Cola, oui c'est le Pepsi Bon j'espère, ça je trouve ça va me réveiller Bonne expérience aussi, j'ai remarqué qu'au Japon les canettes sont un peu petites Vous pouvez jamais regarder une canette de Monster C'est comme une canette de Red Bull en France Voilà voilà ! Merci beaucoup ! C'est bien, c'est bien ! Regardez ! Regardez ! Cool ! Toujours la recherche de découverte à Tokyo On s'est retrouvé devant Waratako On va tester ses spécialités Allez goût goût Yassine Yassine le testeur Vous allez vous brûler Lui s'est brûlé Alors ? C'est bon mais ça va Quel est le ressenti ? C'est quoi votre... Vous sentez quoi ? Moi je chante du poisson Ok je vois ce que vous voulez dire C'est bon ? Alors ? Perso j'aime bien Mais ça cale vite de ouf j'ai l'impression C'est assez lourd C'est du poule Voilà en fait vous avez ça à l'intérieur Vous avez un petit morceau de poule Il y a des petites ventouses C'est ça la spécialité en fait C'est pour ça il y a un poule sur la photo Ça va être super chaud C'est bon Je vais me retrouver avec le niveau Tu lui ressembles au poule ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive Yassine ? Il transpire regardez Il m'a arraché la bouche Je vous assure que ça pique de ouf Je sens encore le piquant genre là Ok le Yakuza Elle te va bien ? Nouvelle boisson Minute made Aloe vera et raisonneur Déjà il y a des morceaux dedans Ok Ça commence bien Et toi t'as pris quoi du coup ? Je vais te montrer Et toi il y a une baie de goji Je n'arrive pas à savoir c'est bon Mais oui mais c'est bon c'est l'Aloe vera C'est bien dégueulasse Ah ouais montre Mais toi t'as pris un truc à basse de thé En fait c'est légitant Il y a déjà eu trois Moi j'ai pris celle là A la pêche je vais vous dire Bon c'est parti Ça passe crème Ça c'est du bon de tes glacés tu vois Ça c'est pas très bon ça Ouais ça c'est bon tu vois Au moins c'est validé Ça c'est validé Ça a l'air bon C'est du homard On va traverser pour aller là-bas Les façades des magasins Je le répète encore une fois Elles sont vraiment belles T'as vu ? Regardez Mon faux chien A la recherche des friperies A Tokyo Il y a vraiment plein de petites boutiques sympas Dommage qu'à l'intérieur Souvent ils disent qu'on ne peut pas filmer Mais vraiment je vous laisse imaginer Le truc c'est très sympa Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501